Dans cette vidéo, nous allons voir comment les rapports sociaux s'organisent au sein de l'entreprise. L'entreprise est une organisation dont l'objectif est de réaliser une activité de production marchande. Elle produit des biens ou des services. Mais l'entreprise est avant tout un ensemble humain. C'est une organisation dans le sens où elle coordonne l'activité des individus en vue de produire des richesses. Il y a donc une division du travail, c'est-à-dire que chacun a une tâche précise à effectuer au sein de l'entreprise. Une question reste posée. Pourquoi les individus se regroupent-ils au sein de telles structures ? En effet, on pourrait imaginer que les salariés d'une entreprise décident de travailler chacun de leur côté avant d'effectuer ensuite des transactions les uns avec les autres pour échanger le fruit de leur travail. Plus généralement, la question qui est posée est la suivante. Pourquoi existe-t-il des entreprises ? Selon certains économistes, l'existence de coûts de transaction justifie l'existence de l'entreprise. En effet, lorsqu'un entrepreneur veut développer une activité productive, il peut soit embaucher un salarié, c'est-à-dire recruter, soit faire réaliser l'activité par un autre producteur. Dans le premier cas, on dit qu'il a recours à la hiérarchie. En effet, il développe son entreprise pour développer son activité productive et étend son pouvoir sur un nouveau salarié dont il pilotera le travail. Dans le second cas, lorsque l'entrepreneur s'appuie sur un autre producteur, on dit qu'il a recours au marché, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur un intervenant extérieur à l'entreprise pour développer son activité et il n'a pas de contrôle, a priori, sur cet intervenant. Dans ce cas de figure, il y a plusieurs coûts de transaction pour l'entrepreneur. Un coût de transaction est un coût lié au recours au marché. On peut les regrouper en trois catégories. Il y a tout d'abord les coûts de recherche et d'information, qui sont liés à la prospection, à la comparaison du rapport qualité-prix des différentes prestations proposées, etc. Il y a ensuite les coûts de négociation, qui sont liés en fait à la rédaction et à la conclusion des contrats. Et il y a enfin les coûts de surveillance et d'exécution, qui renvoient au contrôle de la qualité de la prestation, la vérification de la livraison, etc. L'existence de ces forts coûts de transaction permet d'expliquer le recours à la hiérarchie et donc l'existence des entreprises. En effet, l'existence de l'entreprise permet de réduire les coûts de transaction qui découleraient de la nécessité de négocier entre des producteurs indépendants. Comme nous avons pu l'évoquer précédemment, l'entreprise est un collectif de travail dont le fonctionnement repose sur la hiérarchie. La hiérarchie est une organisation sociale qui précise les relations de pouvoir au sein d'un groupe. La coordination dans l'entreprise repose sur un système hiérarchique et donc sur l'autorité et le respect de la règle. Cela signifie que des individus ou des structures sont habilités à prendre des décisions qui engagent l'organisation. Les membres de l'organisation doivent s'y conformer. On peut représenter ce système hiérarchique à travers l'organigramme de l'entreprise qui décrit les relations de pouvoir au sein de l'entreprise, à savoir qui obéit à qui. Un organigramme est une représentation schématique des liens de commandement entre les membres d'une organisation. Les relations hiérarchiques sont précisées notamment par le contrat de travail qui définit le lien de subordination entre le salarié et son employeur. Ce contrat de travail précise les droits et les obligations du salarié ainsi que le travail qui est attendu de lui. Nous allons maintenant voir que l'entreprise est une organisation qui est marquée à la fois par la coopération entre ses membres mais également par des conflits. On appelle partie prenante tous les acteurs de l'entreprise. Cela renvoie aux salariés. Ceux-ci sont liés par un contrat, c'est-à-dire par un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Il y a également les dirigeants des entreprises ou les managers. Le pouvoir leur est délégué. Ils prennent des décisions stratégiques et opérationnelles pour l'entreprise. Il y a enfin les propriétaires du capital, c'est-à-dire les actionnaires, qui apportent les capitaux nécessaires à la production. Les membres de l'entreprise ont des positions différentes et ont donc de ce fait des intérêts qui peuvent être divergents, voire contradictoires. Par exemple, les salariés peuvent vouloir des salaires élevés, ainsi que la préservation de leur emploi. Les dirigeants, eux, cherchent à maximiser le chiffre d'affaires. Et dans le cas des sociétés anonymes, il y a des actionnaires qui veulent maximiser le profit, et donc les dividendes. Il peut donc y avoir incompatibilité entre les différents objectifs. L'existence d'intérêts contradictoires peut entraîner des conflits sociaux. Un conflit social est un affrontement entre plusieurs groupes sociaux antagonistes. L'objet de tout conflit étant de modifier le rapport de force existant entre les parties. Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés au niveau national et à l'échelle de l'entreprise. Le conflit peut prendre différentes formes comme la grève ou encore la manifestation. Mais l'entreprise, pour fonctionner et être efficace, doit mettre en œuvre une coopération entre les différentes parties prenantes. La coopération est l'ensemble des mécanismes qui permettent aux différentes parties prenantes d'agir pour atteindre un objectif commun qui est fixé par l'entreprise. L'efficacité de l'entreprise dépend de sa capacité à faire adhérer ses salariés à des objectifs communs. Pour motiver ses membres, l'entreprise joue sur différents leviers. Il y a tout d'abord la rémunération qui renvoie à des incitations financières comme par exemple des hausses de salaire ou des primes. Il y a la progression de carrière. En effet, à travers la fixation d'objectifs, l'entreprise permet aux salariés de progresser dans la hiérarchie de l'entreprise et elle fait ainsi adhérer les salariés au projet de l'entreprise. Enfin, à travers la culture d'entreprise, les grandes entreprises cherchent à développer une identité propre, une culture d'entreprise originale dans le but à la fois de mobiliser au maximum les salariés mais également dans un but de communication afin d'affirmer ou de développer une image au public. Cette culture d'entreprise peut passer par une action sur les conditions de travail. On peut néanmoins remarquer que les entreprises sont très inégales dans leur capacité à proposer ces incitations aux salariés. En fin de compte, on voit que l'efficacité d'une entreprise dépend de sa capacité à faire adhérer les salariés à des objectifs fixés et à les faire coopérer.